Je suis arrivée à la conclusion que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus. Naturellement, ce n'est pas indiqué dans le Nouveau Testament. Mais les textes de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean ne sont pas les seuls évangiles, même si n'importe quel chrétien d'aujourd'hui affirmera au contraire qu'il n'en existe pas d'autres. Or, nous avons connaissance d'au moins une cinquantaine d'évangiles gnostiques que l'on appelle aussi les livres interdits. Au IVe siècle, quand l'Église chrétienne a été unifiée et que le Nouveau Testament a été mis en forme, tous ces évangiles n'en ont été exclus, alors qu'ils étaient au moins aussi authentiques que ceux de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, qui constituent depuis le Nouveau Testament. Du jour au lendemain, ces textes ont été proscrits par l'Église, et quiconque en possédait un exemplaire était sommé de le détruire au plus vite, sous peine d'être lui-même condamné au bûcher. Depuis des siècles et des siècles, l'Église nous enseigne que, dès les premiers jours de leur histoire, les chrétiens étaient unis au sein d'une seule et même communauté. Or, depuis quelques centaines d'années, il devient évident que ce n'était pas le cas. En effet, alors même que le christianisme se développait au Proche-Orient, il existait une multitude de communautés chrétiennes plus ou moins indépendantes. Malgré des points de vue différents, toutes nourrissaient une certaine vénération pour Jésus et pour son message, et leurs relations étaient plutôt amicales. Cela dit, elles ne constituaient pas pour autant une communauté unifiée. Dès le troisième siècle, un groupe de plus en plus important a voulu imposer son dogme aux autres. Ces hommes ont progressivement pris le pouvoir dans un mouvement qui a donc commencé au troisième siècle et s'est étendu au siècle suivant. Le plus grand secret de tous a un rapport étroit avec les convictions hétérodoxes qui concernent Jean le Baptiste. C'est d'ailleurs quelque chose qui a pu troubler les lecteurs de Da Vinci Code. En effet, le roman reprend notre analyse d'une toile de Léonard de Vinci, La Vierge au rocher, qui se trouve au Louvre. Nous avons choisi d'interpréter ce tableau selon une conception strictement johannite, c'est-à-dire selon le dogme hétérodoxe qui présente Saint Jean-Baptiste comme un personnage crucial du christianisme, plus important que Jésus. Il y est même parfois considéré comme le véritable Christ. Si l'on accepte les Mandéens, il est très difficile de définir la place que tient Jean le Baptiste au sein de la tradition hétérodoxe, mais il y est très certainement présent. Au cours de son séjour à Paris, l'abbé Saunière aurait acheté les reproductions de deux toiles. Les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, dont on dit qu'elles représentent une tombe perdue dans la campagne, non loin de Rennes-le-Château. Et la tentation de Saint Antoine de David Tenier le jeune. Il est à noter que la fête de Saint Antoine est célébrée le 17 janvier, une date récurrente dans cette histoire. Quels que soient les trésors ou les manuscrits secrets dissimulés par les Templiers dans la région de Rennes-le-Château, ils ont affermi les convictions de la communauté chrétienne locale, les cathares. Ces derniers seront finalement anéantis lors d'une croisade menée à la fois par le roi et par le pape contre leur prétendue hérésie. Ce fut d'ailleurs la seule croisade à laquelle les Templiers refusèrent de participer. Quand on consulte différents ouvrages sur des sujets tels que les Templiers, le Saint Graal ou Rennes-le-Château, on s'aperçoit que leurs auteurs s'appuient constamment les uns sur les autres. Chacun cite comme référence les ouvrages et les recherches des autres, ce qui donne l'impression qu'ils tournent tous en rond. Il y a un certain aspect du problème que les écrivains publiés dans le sillage de Da Vinci Code oublient trop souvent de prendre en compte. Lorsqu'on exprime certaines opinions d'ordre spirituel, il n'est pas nécessaire d'avoir reçu ces idées de quelqu'un d'autre, qu'il les a lui-même reçues d'un autre, etc. En d'autres termes, la transmission historique et horizontale n'est pas la seule façon de parvenir à des conclusions d'ordre spirituel. On peut également profiter d'une transmission verticale en suivant sa propre inspiration. Il existe deux dimensions, une dimension horizontale de l'histoire et de la transmission des traditions et une dimension verticale qui croise l'horizontale chaque fois que l'inspiration individuelle entre en jeu. Par conséquent, lorsqu'il y a similitude entre deux opinions, cela n'implique pas forcément un lien historique. Il peut aussi s'agir d'une inspiration individuelle. Malheureusement, notre culture se montre trop séculière et trop matérialiste, même quand il s'agit de spiritualité. Elle s'appuie uniquement sur la dimension horizontale en occultant la verticale, ce qui est une erreur. Les deux dimensions existent et se croisent à la manière des deux branches d'une croix. Si De Vinci avait effectivement des sympathies pour la spiritualité joanite, ses convictions pouvaient provenir à la fois de son inspiration personnelle, de la littérature ésotérique et kabbalistique et de bien d'autres sources encore. Qu'il s'agisse des véritables origines du christianisme, de la répression du féminin sacré ou de la dissimulation par l'Église de certaines informations qu'elle savait pourtant exactes, Da Vinci Code a fait découvrir au grand public diverses notions fondamentales, ce qui est une bonne chose. D'un autre côté, Dan Brown s'est attiré les foudres de ceux qui défendent l'orthodoxie et l'enseignement dogmatique du christianisme. Les deux approches hétérodoxes préconisant la réhabilitation de Saint Jean-Baptiste d'une part et celle du féminin sacré d'autre part sont-elles liées ? J'en suis intimement persuadé. Il existe une foule de preuves, implicites ou explicites, que la tradition chrétienne hétérodoxe accordait une place cruciale au féminin sacré. Il ne s'agissait pourtant pas de le porter au nu en créant une déesse New Age, une sorte de Jéhovah au féminin. Simplement, les femmes y étaient représentées aussi bien à un niveau métaphysique et divin qu'à un niveau prosaïque où elles jouissaient d'une plus grande considération et d'une égalité indéniable. C'est ce que l'on constate historiquement dans la tradition hétérodoxe. Au XIIe et XIIIe siècle, la hiérarchie cathare était composée d'hommes et de femmes à proportions égales. À cette époque-là, c'était une situation unique dans toute l'Europe. Plutôt encore, les Manichéens avaient eu des femmes comme chefs spirituels, mais dans une moindre mesure. Le féminin sacré a donc toujours fait partie de la tradition hétérodoxe. Et quand l'Église a entamé son combat contre les communautés gnostiques, elle leur a entre autres reproché d'avoir des femmes haut placées dans la hiérarchie. Des femmes professeurs, des prophétesses, des femmes qui donnaient la communion ou même qui administraient le baptême. Quelle horreur ! La spiritualité hétérodoxe a donc toujours nourri le plus grand respect pour les femmes. Par conséquent, quand elle a été réprimée par l'Église, le féminin sacré l'a été lui aussi. Aujourd'hui que cette tradition refait surface, le féminin sacré réapparaît également. Ce sont deux phénomènes étroitement liés. Il est intéressant de constater que les évangiles interdits qui ont été découverts et traduits ne disent pas du tout la même chose que le Nouveau Testament à propos de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Dans le Nouveau Testament, le nom de Marie-Madeleine est à peine évoqué. C'est à se demander pourquoi Léonard de Vinci et tant d'autres lui ont accordé autant d'importance. Si l'on en reste au Nouveau Testament, c'est effectivement inexplicable. Mais si l'on se penche sur les autres livres, sur les évangiles de Philippe, de Thomas ou de Marie-Madeleine elle-même, on commence à comprendre. Elle y est décrite comme l'apôtre des apôtres et c'est sans doute ainsi que la présentaient les premiers hérétiques, entre guillemets, ce qui se référait à ses textes interdits. Elle n'était certainement pas le genre de femme qui se contente de suivre le mouvement tout en servant le café. Elle jouait un rôle important. Elle était riche, indépendante et n'avait rien d'une petite femme au foyer. Elle avait un tempérament batailleur, et ne mâchait pas ses mots. D'après l'un des évangiles apocryphes, elle a convaincu Jésus de modifier un point central de son enseignement, ce qui est stupéfiant. Elle avait aussi le don d'exaspérer les autres apôtres, en particulier Saint-Pierre, qui la détestait. Dans l'un des livres interdits, il dit à Jésus, « Seigneur, débarrasse-nous de Marie, car les femmes ne sont pas dignes de vivre. » Cette querelle entre Marie-Madeleine, le deuxième bras droit de Jésus, et Saint-Pierre semble préfigurer l'avenir de leurs mouvements respectifs. En effet, les adeptes de Marie-Madeleine vénéreront une déesse et constitueront une communauté agnostique, intuitive et souple, plutôt qu'une église au sens strict du terme. Tandis que Saint-Pierre fondera l'église de Rome, championne de la misogynie. Il est intéressant de constater que leur relation annonçait déjà cet antagonisme. Dans un autre texte apocryphe, les apôtres demandent à Jésus, « Seigneur, pourquoi la préfères-tu ? » « Pourquoi l'embrasses-tu toujours sur la bouche ? » « À votre avis ? » C'est écrit noir sur blanc. Ils n'étaient pas forcément mariés, du moins je ne le crois pas, mais ils avaient très certainement une relation intime. Il n'est pas étonnant que ces livres ne soient pas dans le Nouveau Testament, mais tout le monde devrait pouvoir les connaître. Da Vinci Code a au moins le mérite de dire au grand public qu'il existe une vérité cachée. Les gardiens de l'orthodoxie semblent croire que s'ils parvenaient à discréditer l'ensemble des textes qui proposent une version différente des origines du christianisme et de l'histoire de l'Église chrétienne, alors il ne resterait plus que l'enseignement dogmatique. Que dire de Da Vinci Code ? De prime abord, c'est un simple roman avec un héros, Robert Langdon, qui résout le mystère, séduit l'héroïne et sauve le monde. Facile. Mais Dan Brown évoque aussi quelque chose de bien plus profond. il ouvre la porte à un océan de questions et de réflexions, une porte qui demandait être ouverte depuis longtemps. Selon toute probabilité, Jésus lui-même enseignait des doctrines et administrait des sacrements qui ont été par la suite exclus du dogme orthodoxe chrétien. les chefs de l'église n'ont adopté qu'une partie de l'enseignement du Christ laissant le reste de côté. C'est pour cette raison que le christianisme orthodoxe a manqué de complétude pendant 2000 ans. Je n'ai simplement écrit une histoire qui explique comment et pourquoi cette change pourrait-être occurre, ce qu'il dit sur notre passé et plus important ce qu'il dit sur notre futur. Sous-titrage Société Radio-Canada